L'immeuble de rapport est le produit d'investissement par excellence. Attention cependant car si vous faites des erreurs, elles peuvent être beaucoup plus lourdes et les répercussions beaucoup plus graves. Je vous dirai également dans cette vidéo comment estimer le plus finement possible la valeur d'un immeuble de rapport. C'est parti ! Salut les investisseurs intelligents, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va s'attacher à détailler les avantages et les inconvénients des immeubles de rapport. Et je vous donnerai dans cette vidéo mes recommandations pour que ça se passe bien si vous faites le choix d'investir dans un IDR. Également je vais vous apprendre comment estimer finement la valeur d'un bien immobilier. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on récapitule rapidement les quelques avantages que présente un immeuble de rapport. Premier avantage de l'immeuble de rapport, c'est que vous avez un prix du mètre carré à l'achat qui est moindre, ou en tout cas qui doit être bien moindre qu'un prix du mètre carré à l'achat d'un appartement seul ou d'une maison seule. Là vous achetez un lot d'appartements, vous devez donc bénéficier d'un prix de gros. Lorsque vous allez dans un commerce de détail, le détaillant qui vous vend les produits un par un ne les a pas payés la même somme que ce qu'il vous les vend, sinon il ne gagnerait rien. Et bien c'est la même chose avec un immeuble de rapport. C'est donc là le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est qu'il n'y a pas de copropriété. Vous êtes seul mètre à bord et donc il n'y a qu'à une seule personne qu'il faut demander si vous souhaitez repeindre la cage d'escalier, c'est vous. Il n'y a pas d'autres copropriétaires, il n'y a que des locataires dans l'immeuble et vous êtes le seul propriétaire. C'est donc à vous de savoir si vous souhaitez refaire la toiture, repeindre la porte d'entrée, repeindre la cage d'escalier, mener telle ou telle réparation. Vous n'aurez pas de copropriété, de conseil, de syndic de copropriété qui vous dictera votre conduite en matière d'entretien des parties communes. Vous serez donc seul mètre à bord. Troisième avantage et non des moindres, vous achetez plusieurs appartements d'un coup dont vous allez plus vite parce que ça prend autant de temps d'acheter une place de parking que d'acheter un immeuble de rapport de 20 appartements. Et cela également vous permet de diversifier les stratégies de location à l'intérieur de votre immeuble. C'est-à-dire que si vous souhaitez louer une partie en colocation, une autre partie en location courte durée, une autre partie en local commercial ou même dans les étages faire des locaux commerciaux équipés pour bénéficier d'une meilleure fiscalité, eh bien vous avez grand intérêt à opter pour l'immeuble de rapport parce que vous allez pouvoir diversifier les risques locatifs au sein d'un seul produit immobilier. Maintenant on va passer dans la deuxième partie de la vidéo où je vais m'amener sur le terrain des risques et sur le terrain de l'estimation d'un bien immobilier de type immeuble de rapport. Pour estimer la valeur d'un immeuble de rapport, il y a plusieurs méthodes, mais moi je vous propose la mienne. Alors je prends mon ordinateur qui est juste là et j'ai fait pour préparer cette simulation, une estimation sur le site meilleursagents.com d'un immeuble de rapport qui se situe au 1 rue de Kérolai à Lorient. Je vous mets juste ici l'imprime écran de ce que le site meilleursagents.com me donne et je vois quoi ? Je vois que pour un appartement, le prix du mètre carré moyen dans ce genre d'appartement, dans ce genre d'immeuble est de 1919 euros par mètre carré. C'est une fois de plus une moyenne. Ça veut dire que s'il y a beaucoup de travaux à prévoir et que l'appartement est délabré, on va plutôt être dans les 1240 euros. En revanche, si on est dans un appartement qui est en très bon état, qui n'a pas de vis-à-vis, qui a peut-être même une vue-mer puisque à Lorient, on est face à la mer. Après, je ne sais pas également cette rue sur quoi elle donne. Peut-être qu'on ne peut pas avoir vue-mer depuis la rue de Kérolai. Mais bref, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que les 2513 euros auxquels fait référence le site meilleursagents.com, c'est pour les biens qui sont plus importants, qui présentent plus d'aspects architecturaux, plus d'avantages pour flirter avec les 2513 euros. Eh bien moi, qu'est-ce que je fais ? Lorsque j'achète un immeuble de rapport, je paye forcément le prix minimum qui est demandé, 1240 euros, auxquels je retire 20%. Ça, c'est uniquement pour la partie logement, enfin local à usage d'habitation. Mais dans un immeuble de rapport, souvent, vous pouvez avoir un, deux, voire trois locaux commerciaux. Et pour calculer la valeur des locaux commerciaux, je ne m'en remets qu'à la rentabilité. C'est-à-dire que je vais observer quel est le loyer pratiqué actuellement dans les locaux commerciaux. S'ils ne sont pas loués, je prends le précédent loyer lorsque celui-ci était loué. Et je fais le calcul à l'envers sur la base de la rentabilité brute. Et je vais exiger un rendement brut de 10%. Est à vendre, enfin, est à louer ou est en location au prix de 600 euros hors charge. 600 euros hors charge fois 12 mois, ça fait 7200 euros par an. 10%, ça fait 7200 euros par an fois 10. 72 000 euros, ça veut dire que 72 000 euros frais de notaire inclus. Donc, si on retire les frais de notaire, ça va nous amener pas loin de 65, 66 000 euros. Ça veut dire que pour moi, ce local commercial-là vaut 65 000 euros auquel vous devrez rajouter la valeur précédemment calculée des différents logements. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est un petit peu un jeu de passe-passe entre valeur de logement et valeur de locaux commerciaux. Mais au moins, vous pourrez avoir une estimation fine du bien que vous allez acheter. Et très souvent, vous allez voir que les prix proposés sur leboncoin ou sur sologer.com sont 15, 20, parfois même 30% au-delà de ces prix. Moi, ce que je vous propose lorsque vous serez en négociation, eh bien, c'est d'y aller avec le tableau des investisseurs intelligents que je vous remets juste là. Et vous leur prouvez qu'avec les chiffres qu'ils veulent et la fiscalité qui sera la vôtre, même si vous empruntez sur 30 ans, eh bien, vous allez perdre de l'argent et que seul un investisseur se risquera d'acheter un immeuble de rapport. Et l'investisseur, avant de chercher une plus-value à la revente, il cherche avant tout un bénéfice à l'exploitation. Il cherche un rendement positif. Donc, si c'est négatif dans la partie compte entreprise ou dans la partie pocket, dans la partie de ce qui vous reste dans la poche, c'est négatif. Eh bien, c'est que le bien est trop cher. Et ça, vous devez le prouver au vendeur, vous devez le prouver à l'agent immobilier, vous devez le prouver à toutes les personnes qui pourront vous aider dans la négociation de ce bien. Maintenant que nous venons de parler de l'estimation, de la valeur vénale d'un immeuble de rapport, nous allons maintenant parler de la copropriété. Car certes, il n'y a pas de copropriété, donc il n'y a pas de garde-fou. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas très sérieux et pas très rigoureux et que vous ne provisionnez pas en bon père de famille, eh bien, la rénovation de la toiture dans quelques années ou la réfection de la façade dans quelques années, etc. Eh bien, le jour où la mairie vous imposera de refaire une façade parce qu'elle peut le faire, elle a tout à fait le droit de le faire, eh bien, peut-être que vous serez obligé d'aller faire un crédit pour faire des travaux que vous n'avez pas prévus parce que vous avez un petit peu bouffé la feuille, entre guillemets. Donc, vous devez faire attention et être très rigoureux dans votre gestion en bon père de famille. Maintenant, j'ai une petite anecdote. Un jour, j'ai failli acheter un immeuble de rapport dans le quartier ouest de Toulon. Et cet immeuble de rapport, lorsque je l'ai acheté, je l'ai négocié. Il était à vendre 300 000 euros. J'ai fait une belle négociation puisque j'ai réussi à serrer la main du vendeur au prix de 230 000 euros. Et dans les jours qui ont suivi, je suis retourné sur place avec un ami de mon père qui est expert en bâtiment à la retraite, expert d'assurance. Et je lui ai posé la question sur une fissure qui m'inquiétait un petit peu sur le mur de gauche tout de suite lorsqu'on rentrait dans l'immeuble. Il m'a dit surtout Rodolphe, tu n'achètes pas cet immeuble là. Il est en train de s'effondrer. Il m'a absolument tout expliqué. Il m'a dit qu'il y avait une fuite sous l'immeuble, que depuis une dizaine d'années, le sol était lessivé et que le mur porteur qui était fissuré, eh bien, ne reposait plus sur rien. Et que pour consolider l'immeuble, il aurait fallu réaliser des micro-pieux. J'ai donc appelé une société spécialisée qui a dépêché un commercial tout de suite. Il m'a fait une estimation à 250 000 euros pour faire des micro-pieux. Donc, autant vous dire que même si mon appartement, mon immeuble pardon, était à 12% de rentabilité brute sur un achat à 230 000 euros. Si on rajoute 200, 250 000 euros de travaux, forcément, la rentabilité n'est plus du tout la même. D'autant plus que pendant les travaux, l'immeuble aurait été inhabitable. J'aurais dû reloger à mes frais les locataires ailleurs, dans un hôtel ou dans d'autres appartements que j'aurais dû trouver. Et ça aurait été très, très grave pour moi. J'aurais été dans une situation qui aurait peut-être complètement ruiné ma carrière d'investisseur. Donc, faites attention. Lorsque vous achetez un immeuble de rapport, vous ne devez pas prendre ce genre de risque. Et honnêtement, si on avait été dans une copropriété, certes, il y aurait peut-être eu des frais très importants à payer, mais ils auraient été divisés par le nombre de copropriétaires. Et donc, le problème aurait été beaucoup moins grave car beaucoup plus facilement supportable par chaque personne. Or là, vous êtes seul. S'il y a des infiltrations sur la toiture, vous êtes seul responsable à bord. Et s'il faut refaire toute la toiture, et bien toute la facture, toute l'étendue, tout le montant de la facture, ce sera à vous de le payer. Vous devez donc avoir premièrement avant de vous lancer dans l'investissement en immeuble de rapport, avoir une expertise, développer votre expertise en matière d'investissement immobilier et de rénovation. Et si je peux me permettre de vous donner un conseil, commencez d'abord par un petit appartement simple sans travaux. Après, faites un appartement plus grand dans lequel il y a des travaux. Après, faites une maison ou un appartement dans lequel il y a de gros travaux à faire. Et une fois que vous serez passé par des étapes de petits, de moyens et de gros travaux, vous pourrez vous lancer dans des travaux de plus grande ampleur dans des immeubles de rapport. Mais s'il vous plaît, ne soyez pas tête brûlée, ne vous lancez pas corps et âme dans un immeuble de rapport. Vous avez de très beaux immeubles de rapport qui paraissent très bien sur les photos, qui sont à vendre pour 100 000 euros. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, presque tout le monde, du moment que vous avez un revenu fixe et des comptes sains, et bien vous pouvez vous permettre parce qu'une banque vous financera, et bien peut-être que derrière ces 100 000 euros de façade, il y a peut-être 200, 300 000 euros de travaux à prévoit. Vous devez donc impérativement vous reposer sur l'expertise d'un professionnel avant de vous lancer dans l'aventure d'un immeuble de rapport. Troisième inconvénient à mon sens des immeubles de rapport, c'est que les immeubles de rapport sont bien souvent équipés de locaux commerciaux à leur rez-de-chaussée. Et vous le savez comme moi, il y a une maladie en France qui fait que les centres-villes se meurent de plus en plus, et qu'il est de plus en plus difficile de relouer à un commerçant son local commercial. Il y a donc plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Premièrement, c'est de baisser le montant du loyer et d'offrir un loyer progressif le temps que votre commerçant, votre locataire commerçant se fasse connaître, trouve une clientèle et puisse se permettre de payer un loyer plus important. Donc si le loyer normal c'est 500 euros, proposez lui peut-être 200 euros les deux premiers mois, puis 250 euros ensuite, puis 300 euros, puis 350, jusqu'à monter doucement à 500 ou 600 euros. Mais de cette manière là, vous allez peut-être pouvoir retrouver un commerçant beaucoup plus rapidement. Il pourra se permettre au début 200 euros de loyer et après à terme, une fois qu'il sera installé, il pourra se permettre un loyer plus important. Mais ça vous permet de faire une sorte de tremplin, surtout qu'en plus, un commerçant, lorsqu'il vient s'installer pour faire une boutique de chaussures par exemple, eh bien, il a des travaux à faire, il doit faire un magasin design, il doit mettre des étalages, il doit acheter un stock. Bref, il y a quand même pas mal de frais qu'il doit sortir. Donc si en plus, vous lui permettez d'avoir un petit loyer qui peut être une charge importante en fonction de la localité, eh bien, ça ne peut faire que l'aider. Et s'il y a plein de locaux commerciaux vacants dans le centre-ville dans lequel vous avez acheté, si vous faites cette méthode, vous serez peut-être l'un des premiers à trouver un relogement, un relocataire derrière vous. Ensuite, vous pouvez aussi demander à la mairie de transposer ce local en local à usage d'habitation et d'en faire un studio, pourquoi pas au rez-de-chaussée. Il y a des personnes âgées qui veulent vivre dans des petites surfaces. Vous n'avez pas besoin de faire un accès à personne à mobilité réduite puisque on est déjà au rez-de-chaussée, donc une personne en fauteuil roulant peut y avoir accès. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait trop de marches. S'il y a des marches, il faudra bien penser à faire une pente. Aujourd'hui, les mairies acceptent facilement de mettre en place ce genre de dispositif parce que ça les aide dans l'accueil des personnes à mobilité réduite. Et enfin, troisième et dernière solution, si vous ne pouvez rien faire de ce local-là, remettez-le à disposition des actuels locataires de votre immeuble. Faites un local à vélo, faites un local buanderie, faites un local où les gens pourront venir faire sécher leur linge. Bref, un local, faites une pièce en plus parce qu'on a toujours besoin d'une pièce en plus. Chers amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. Et enfin, mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé des immeubles de rapport. Quelle est votre position d'investisseur sur les immeubles de rapport ? Vous savez que je lis et que je réponds à tous les commentaires que vous m'écrivez. N'hésitez donc pas, je me ferai une joie de vous répondre. Chers amis, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz